Il fait chaud aujourd'hui ! Cet éventail te fera du bien ! Le chat de Lucie mène une vie luxueuse ! Ladybug et chat noir adorent leur animal ! Oh, notre beauté ! Aujourd'hui, c'est le jour du toilettage, tu te souviens ? Fabrique un sac de transport pratique avec la Lilou. Détourne la silhouette sur du papier mousse. Découpe-la ! Colle un filet dessus. Ajoute un fond. Des poignées. Une frise. Le minou Lucie explore son nouveau sac de transport. C'est très confortable à l'intérieur. La famille se rend au salon de toilettage. Ce sac va hyper bien avec nos tenues. Et surtout, notre minou est contente ! On y va ? Le couple prit la voiture, direction le toiletteur. Soudain, ils remarquèrent un pauvre petit chat au bord de la route. Comment il fait pour vivre comme ça ? Ce salon de luxe accueille les visiteurs. Bonjour, on a amené notre chat. Oh, quelle merveilleuse créature ! Je fais confiance aux pros comme toi. On va commencer. Tout d'abord, on va te donner un bain. Un bain de mousse. Puis, on sèche ta fourrure. On va la décorer avec un nœud. Il y a plein de diamants qui brisent sur ton collier. Votre animal est prêt. Déjà ? Regardez ! Elle est trop chou ! La famille est vraiment contente de ce service offert par le salon. Charlie est un chien errant tout à fait ordinaire. Il y a quoi dans le sac ? Wow, une couverture ! Il me la faut absolument ! Regarde, c'est déjà l'automne. J'ai trouvé quelque chose. La Lilou, aide-moi à construire une niche avec ça. Découpe le carton. Et insère un pneu. Découpe un cercle pour faire une fenêtre. Un toit est indispensable. Au-dessus de l'entrée, il y a un panneau Charlie. Mange ces restes de poulet, mon pote. Merci ! Il manque plus que ma couverture. C'est beaucoup mieux comme ça. Hum, des os ! J'avais tellement faim ! Des chiens sont venus rendre visite à leurs copains. Charlie, on peut se réchauffer ? Entrez, il y a de la place pour tout le monde ! Charlie a sauvé les chiens du froid de l'automne. Prends un morceau de polystyrène. Détoure un cercle dessus. Découpe-le. Comme c'est moelleux ! Recouvre-le de tissu doré. Recouvre une pièce de tissu. C'est un dossier de fauteuil. Ajoute un siège brillant. Utilise des épingles. Comme c'est beau ! Ajoute une couronne brillante sur le dossier. Et des coussins pour que ce soit confortable. Lucy adore la musique classique. Le majordome vous l'avale sur des chats au piano. Le chat est assis sur un canapé en velours. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Des poils ? Oh, chérie, t'es en train de perdre tes poils. Allô ? J'ai besoin du meilleur lit pour animaux de compagnie que vous ayez. Ta commande, miss. Un fauteuil serti en or. Super ! Maintenant, il n'y aura plus de poils sur les meubles. Kitty adore son nouveau lit. Hum, c'est rien que pour moi ? Wow, une pluie de billets ! Lucy et sa maîtresse peuvent continuer de profiter de leurs chansons préférées. Fais apparaître des feuilles de journaux imprimés. Découpe les pages. Wow, nos journaux ont pris forme. Ça parle de chien, on dirait. Attache-les avec de la ficelle. Charlie travaille en tant que facteur. Et si je mettais un chapeau ? Prends un bouchon. Fais des trous pour les oreilles. Le chien facteur livre les dernières nouvelles. Charlie n'est pas du tout paresseux. Ce chien gagne sa vie en livrant des journaux. Qui veut un journal ? Regarde-le ! Comment dire non à un si gentil toutou ? Viens, on va prendre un selfie. Les habitants attendent de connaître les dernières nouvelles avec impatience. Un journal ? Pourquoi pas, merci. Un pour moi aussi. Quel bon travailleur. Merci. Charlie va même jusqu'à Paris. La mime tente d'expliquer qu'elle veut un journal. Ah, un journal pour toi aussi. Bien sûr. La mime dit au revoir au chien. Même la famille riche de Ladybug et Chat Noir aura son journal. Qui en a là ? Un chien facteur ? Crache pas, bébé, c'est son boulot. Merci. La boîte est remplie des bijoux. Découpe la boîte. Applique de la colle chaude. Ajoute du papier doré autour. Ça, c'est de la nourriture de luxe pour chat. La famille riche est en train de manger. Bon appétit, chérie. Le chat sentit la bonne odeur. Lucy se frotta aux jambes de ses maîtres. T'as faim ? Tiens tes croquettes, Lucy. Le chat tourne à son nez. T'en veux pas ? Le chat refuse de manger. Docteur, Lucy a perdu son appétit. Il n'y a aucune raison de paniquer. Ses goûts ont changé, c'est tout. Il lui faut des croquettes de luxe maintenant. Prenez ça. Miam ! Ça marche ! Merci, docteur. Ladybug et Chat Noir partent en vacances. J'ai les passeports. On va tout mettre dans la voiture. En avant toutes. Oh non, ils ont oublié leur chat sur le pas de la porte. Hé, et moi ? Va falloir que j'utilise mes pattes, c'est ça ? Prends une bouteille. Coupe un morceau de plastique. Peins-le en noir. Pose-le sur du papier mousse. Ajoute des autocollants. Prends des perles. Ajoute des cylindres et des roues. Essaye de faire un petit tour de skate avec les doigts. Super, c'est parfait ! Simon apprend à faire des figures sur son nouveau skateboard. Je dois juste accélérer. Oh, pas encore. Tant pis. Regardez-moi ça, quelle belle trouvaille. Ce chien est vraiment doué. Bravo ! Lucie poursuit un papillon. Oh non, c'est la route ! Il y a une voiture ! Attention ! Mais Charlie sauva le chaton de justesse. T'es perdue ? Mes maîtres m'ont oublié. Oh non ! Viens avec moi, je vais te tenir au chaud. Voilà ma maison. Prends donc un os. Je ne mange que de la nourriture de luxe. Charlie, c'est un chat, mais c'est une étrangère ! Le chat se cacha en haut dans un arbre. Mais avec son nœud doré dans les cheveux, elle est toujours visible. Quelle frimeuse ! Soyez plus tolérants. Elle est en galère tout comme nous. N'aie pas peur d'eux, ils s'habitueront à toi. Prends du tissu. Dessine des patrons. Découpe les détails. Et voilà ! Oh, un vieux costume ! Il est tout sale en plus. Le chat va devoir s'habituer à sa nouvelle vie. Il faut te déguiser. On va te trouver quelque chose. Tiens, c'est pas mal ça ! Essaie ! C'est pas très classe, mais c'est confortable. Bravo, t'as fait fuir cette princesse ! Ouais, je suis clairement pas comme ça, moi. Elle sent la même odeur que nous ! Les chiens l'acceptèrent dans leur meute. Mangez, les amis ! C'est pas si mal ! T'as eu le meilleur morceau. À plus tard ! On a oublié notre chaton ! Freine ! Est-ce que c'est Lucie ? Mon pauvre bébé, tu vas bien ? Chérie, elle a un copain, regarde ! On devrait le prendre aussi. Plus on est de fous, plus on rit. Prends des bâtons de colle chaude. Peins-les en doré. Ajoute une perle. Colle des étiquettes. Termine par du vernis gel transparent. Et un capuchon. Lali Cabra ! Un peigne ! Il est doré aussi. C'est un kit de toilettage de luxe. On va s'occuper de notre chien. Sa fourrure a besoin de nos soins. Tu seras bientôt tout propre. On allume l'eau. Oh, Charlie a peur de l'eau. Ben mon pote, qu'est-ce qui va pas ? Je sais. On va prendre du shampoing sec. Ladybug appliqua soigneusement le produit et peigna ses poils. Viens dans ton peignoir. Je vais t'essuyer. Incroyable ! Charlie est en fait un chien roux. Yeu ! Il est pas roux, c'est un golden ! Waouh ! Tous ces tissus ! Prends du simili-cuir brillant. Décore-le avec des strass. Prends du papier mousse. Accroche un os au collier. Jouis ensemble ! Tu sens délicieusement bon. Waouh ! Quel beau pendentif ! Mais oui ! Comment on a pu oublier ? Jonathan ! Apporte un collier pour le chien, s'il te plaît. Un collier précieux du meilleur artisan de la vie. Ça te va bien ? Waouh ! T'es beau comme ça ! Maintenant, t'es un membre de la famille. On va prendre une photo pour l'alligrame. Posez. Et... Oups ! Je... Je vais prendre une photo de vous. Souriez ! Dites cheese ! La Lilou, aide-moi ! Quel magnifique portrait de famille ! Bienvenue dans l'atelier. On va prendre des matériaux. Prends des mesures. Tiens, c'est une idée ! Bon appétit ! Cette assiette sera utile. Un cercle parfait ! Découpe-le ! On a un cercle séparé en quatre couleurs. Décore la partie jaune avec des pierres. Top là ! Beau travail ! Sépare la première partie. C'est des déchets, ça ? Mêlez dans la partie grise. Ajoute un cœur et un point d'interrogation. Installe la roue de la fortune. Vie de luxe ou fauchée ? C'est la roue de la fortune qui décidera de ton sort. Il y a un nouveau jeu dans le parc d'attractions. Tournez la roue de la fortune, tentez votre chance. Qui remportera gros ? Et qui perdra tout ? Je veux essayer ! Non, chérie. On ferait mieux d'y aller. Bye bye ! Oh, je peux essayer ? Je vais la faire tourner. Oh, pas de chance, chat noir ! Je vais être fauchée ! Intéressant. À mon tour. Tout cet argent ! Je suis chanceuse ! La Lilou ! Je veux un look de luxe. Je paierai le prix fort. Avec plaisir ! Assieds-toi sur cette chaise. Et si on te faisait une coupe de cheveux ? Waouh, des cheveux longs ! Coupe les pointes et choisis du tissu. Le plus cher. Ajoute de l'or. Les pièces sont découpées. Utilise une aiguille pour réaliser un joli chemisier. Passe ensuite aux pantalons. On va prendre ces mesures. Transfers-les sur du tissu. Dessine les pièces. Découpe-les. Et sors la machine à coure. Les pâtes d'oeufs, ça revient à la mode. Souligne sa taille avec une ceinture dorée. Ajoute des strass sur sa tenue. Un collier. Waouh, j'adore ! Mets-lui une cape en fourrure sur les épaules. La riche Marinette ressemble à un million de dollars. Marinette adore sa nouvelle vie de femme riche. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Je m'ennuie. Derek ? Je t'écoute, Miss. Tu veux quoi ? Que je te couvre de billets ? J'adore le cash. Attention, tombe pas. Vérifie mon solde. Il y a tellement de zéro. Super ! Je veux acheter quelque chose d'indécent. Tout ce que tu veux, Miss. Le plus gros diamant du monde. Il me le fallait absolument. Marinette est vraiment heureuse. Caméra, action ! Etale du tissu. Pose des patrons dessus. Découple-les. Coup une combinaison. On va faire un essayage. Le costume de chat noir est vraiment cheap. Il est tout rapiécé. Fabrique un masque. Il est même sale ! Prends une clochette. Son costume est sale aussi. Chat noir n'a pas les moyens de s'acheter de nouveaux habits. Il fait la sieste dans sa modeste cabane. Allez, réveille-toi ! Hein ? C'est déjà le matin ? C'est l'heure du petit-déj. C'est vide ! Oh, mon ventre gargouille ! On devrait aller en ville ? Je chercherai de la nourriture là-bas. Il y aura sûrement quelque chose à manger ici. Oh, super ! Une poubelle ! J'ai trouvé un hamburger ! Oh, il est déjà pris. Il y a plein de chats affamés dans le coin. Servez-vous ! Chat noir décida de ramener les chatons chez lui. Je ne peux pas les laisser à la rue. On va vivre ensemble. Mouais, je ne suis pas fan de l'idée, moi. Dans quelle boîte se trouve la surprise ? Celle-ci ! T'as bien deviné ! Des lunettes ! Fais apparaître un bocal. Recouvre la monture d'or. Accroche une chaîne. Cet accessoire luxueux est parfait pour aller avec une tenue chic. Marinette veut renouveler sa garde-robe. C'est bon, il n'y a pas de paparazzi. Tu peux venir. T'es superbe, miss. Comment je peux t'aider ? Je cherche quelque chose d'original. Attention, cette jeune fille a des goûts exquis. J'ai juste ce qu'il faut. Des lunettes de soleil uniques. Waouh, ça me va trop bien ! Derek, paye-la s'il te plaît. Merci pour les lunettes. Garde la monnaie. J'aimerais avoir plus de clients comme ça, tiens. Miss, approche. Avance encore un peu. Excusez-moi, on s'en va. Oh, c'est cette fameuse femme riche ? Marinette part à toute allure dans sa décapotable. Oh non, les roues m'ont aspergé chat noir. Attention sur la route ! Désolée, c'était un accident. Tiens pour le pressing. Je vais pouvoir manger. Il me restera même de l'argent. Un récipient en plastique ? Il nous sera utile. Ajoute une base acrylique. Puis peins-le en doré. Colle un adhésif de marque. Ouh, magnifique ! Ajoute un œil à léviton dessus. Voilà les roues. Cette valise unique appartient forcément à quelqu'un de riche. Waouh, Marinette est arrivée super vite ! Ah, enfin les vacances ! J'ai garé la voiture sur le parking. Je peux aller dans le hall de l'aéroport maintenant. Qui l'observe ? Là, derrière les poubelles ! Oh, Marinette, elle est tellement belle ! Minnie se trouve à l'accueil. Voilà, je suis au bon endroit. Je vais poser ma valise ici. Au revoir, merci ! Oups ! On dirait que la souris s'est trompée de valise. Miss, tout est en ordre. Merci, au revoir. Oh, Marinette n'a pas remarqué l'échange. Oh, je dois vite arranger ça ! Les filles ! Marinette ! Hein, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous avez confondu vos valises. Waouh, vraiment ? Mais oui, c'est vrai ! Hihi, elle a pris chacune leurs valises. T'as sauvé nos vacances. Merci ! Bye ! Une pluie de perles. Prends les jaunes. Utilise un morceau de fil de fer. Enfile les perles dessus. Forme les branches. Fabrique une couronne. Enveloppe les tiges et les branches dans du ruban adhésif. Tente-les dans un pot. Le pot est devenu blanc. Peins des motifs dessus. Arrose-le bien. L'arbre à monnaie a fleuri. C'est un miracle ! Les chats sont tous bien installés. Me revoilà ! Vous vous ennuyez ? Je vous ai apporté à manger. Oh zut ! Il ne me reste plus qu'un centime. J'ai une idée. Je vais faire pousser un arbre à monnaie. Je vais planter la pièce et bien la tasser. Ça commence déjà à pousser. Mais pas beaucoup, mais bon. Là, les loups vont t'aider. Tadam ! Maintenant, ça, c'est un arbre à monnaie. Merci ! Je vais l'offrir à Marinette. La voilà ! Je vais attendre que son garde du corps s'en aille. Marinette, je t'ai apporté un cadeau. Oh, quelle bonne surprise ! C'est super ! J'adore l'argent ! Je suis contente que ça te plaise. Je dois filer. C'est de la part de chat noir ? Oh ouais ! Derek, suis-le ! Découvre où il vit et ce qu'il veut en échange. Hmm, ça a l'air d'être ici. Wow, il est tellement fauché ! Marinette, un lit, ce serait un super cadeau pour lui. C'est trop simple. Tiens, on va prendre le plus cher. Agrandis le carton épais. Pose un patron dessus. Ce qui dépasse, c'est envolé. Enveloppe-le dans du velours bleu. Joins les deux moitiés. Cache la couture. Fabrique une tête de lit moelleuse. Et décore-la avec des strass. Ajoute des bords en relief. Recouvre du polystyrène de tissu. Assemble le lit. L'avant, puis l'arrière. Décore la couverture avec une pâte. Ce lit luxueux a des pieds en or. Les rêves les plus doux sont assurés. Mes chats adorés. Chat Noir, t'as de la visite. Une livraison ? Bizarre, j'ai rien commandé. Y'a pas d'erreur pourtant. Hmm, voyons ce qu'il y a là-dedans. Wow ! C'est vraiment un lit ? Maintenant, je vais enfin pouvoir passer de bonnes nuits. C'est pas très confortable. J'arrive pas à dormir. J'ai une idée ! Les chatons, on déménage ! Chat Noir se fit un lit avec le carton. Soudain, la maison se mit à trembler. Il se passe quelque chose en ville. Tous ces matériaux ! Utilise un bouchon. Peins le rebord. Colle une paille sur le côté. Ajoute des boutons et une boucle au bout de la poignée. Avec ce mégaphone, on t'entendra de loin. Qui veut des hot dogs licornes ? Un pour moi, s'il te plaît. Ah, quelle merveilleuse journée ! Un énorme dinosaure apparu alors au milieu de la place. J'annule la commande, sauf qui peut ! Stop ! Chat Noir te l'ordonne. Quoi ? J'ai dit stop ! Peut-être qu'ils m'entendent pas ? Je vais crier plus fort. Dino, arrête-toi ! Prends du tissu. Un tissu élastique doré. Marinette, à toi de jouer ! Dessine des points. Mets-lui une chaîne dorée à la taille. Un masque luxueux cache son visage. Voici notre nouvelle super-héroïne. La Ladybug d'or. La vie tranquille de Marinette va être bouleversée. Qu'est-ce que c'était ? Derek ? Mais où il est passé ? Marinette, j'ai besoin de ton aide ! Il y a un monstre en ville ! Un monstre ? J'arrive ! Marinette se transforme instantanément en Ladybug. On va aller voir ce qu'il se passe. Chat Noir n'arrive pas à calmer le dinosaure. Hé, arrête de tout détruire ! Qu'est-ce qu'il veut ? Quitte la ville ! Il m'écoute pas. Hum, un hot dog licorne. Le dinosaure a faim lui aussi. Hé, c'est le mien ! Je te le donnerai pas ! C'est ça, il a juste faim ! Miss, il nous faut un hot dog licorne ! Tiens, c'est ça que tu cherchais ? La ville est sauvée ! Les super-héros sont fiers d'eux. Ladybug a vraiment impressionné Chat Noir. On va fouiller dans cette boîte de pâte à modeler. On va prendre du jaune. Quelle belle couleur ! Prends un morceau, étale la pâte, divise-la en carrés, ajoute de la texture. Ces tartines ont l'air appétissante ! Les ingrédients suivants. Tomate, salade, jambon et fromage. Trilé. Fais des sandwiches. Ajoute un toast par-dessus. Chaud devant ! Le repas est servi ! Chat Noir est éperdiment amoureux de Ladybug. Je pense qu'à elle ! Je devrais peut-être lui proposer un date ? Mais j'ai rien à lui offrir. Les chats décidèrent de l'aider. Réunion d'urgence ! Ils rassemblèrent alors plein d'ingrédients. Mes amis sont toujours là pour m'aider. Ça devrait suffire pour faire des sandwiches. Chat Noir les prépara. Où elle est maintenant ? Salut ! Oh, comme c'est chou ! Un pique-nique ! Ils s'assirent ensuite sur une couverture. Mmm, c'est le sandwich le plus délicieux que j'ai jamais mangé. Quel super rencard ! Cupidon a donné sa bénédiction pour ce couple merveilleux. Nanti et Derek ont beaucoup d'argent. Les maîtres emmènent Lucie dans un salon de toilettage de luxe. Pose une couche de rembourrage sur un morceau de carton. Recouvre-le de tissu doré. Ah, c'est si mouilleux ! Le chat regarde le monde à travers le hublot. Ferme-le-toi. On doit s'occuper de la porte. Elle est couverte d'un filet. Hmm, quelle couleur choisir ? Ajoute une cordelette dorée sur les jonctions. Et voilà ! Il y a beaucoup de place dans la cage de transport. Le chat est à l'aise et apesé à l'intérieur. Bienvenue ! Hello ! Notre chat veut être tendance. Tu aimerais une teinture de poils ? Nancy feuilletait les magazines à la recherche d'un ski. Là, je veux que ce soit comme ça. Le résultat était incroyable. Waouh ! Cette teinture pour poils sans danger a transformé Lucie en une vraie star. Garde la monnaie, tu mérites bien un pourboire. Merci ! Merci ! Et j'espère à bientôt ! Goodbye ! Calvin est un chien errant. Mais il essaie de faire de son mieux pour survivre. Oh, il commence à faire froid. Il est temps de trouver un abri. Oh, je sens quelque chose. Il y a une couverture dans le sac poubelle. J'ai trop de chance ! Je vais rester au chaud ce soir. Cool ! J'aurai aussi un os pour le dîner. Oh, la couverture ne me protège pas du vent. Mon abri suffit pas. La Lilou, s'il te plaît, aide-moi ! Je t'apporterai tout ce qu'il te faut. On va protéger ce pauvre chien du froid. Fais une niche en carton. Cette fenêtre a un cadre en bois mais pas de vitre. Fais un toit avec un morceau de carton métallisé. Une entrée faite avec des bouts de gobelets. Très original ! Waouh ! Ajoute des colonnes faites avec des branches. Et pose un bout de tissu dessus. C'est terminé ! Ah, maintenant je suis à l'aise. Et la couverture va m'être très utile. Maintenant j'ai ma propre petite maison. Kelvin aboie joyeusement. Et il grignote même son os. Découpe des pièces de lit dans du carton épais. Une couche de mousse et une housse en satin rouge. C'est parfait pour notre chat riche ! Fais une tête de lit capitonée. Fais la même chose pour le lit. C'est trop moelleux ! Oh ! Sépare une brochette en morceaux. Oh, où allez-vous ? Oh, on a fait des pieds ! Peins-les en doré. Waouh ! Il y a un anneau au bout d'une brochette dorée. Magnifique ! Ce rubis montrera à quel point ce chat a du goût. Lucy a sa propre chambre. Elle est fièrement assise sur son canapé de luxe. Nancy est folle de son chat. Bébé, t'as faim ? Des croquettes en or pur pour chat t'attendre. Bon appétit ! Mais qu'est-ce que c'est ? Erk, c'est tout couvert de poils ! Bon ben, tant pis ! Allô, la livraison express ? J'ai besoin d'un lit haut de gamme pour mon chat. Peu importe le prix. Le nouveau lit était recouvert d'un tissu spécial. Maintenant, tu peux même manger au lit ! Hihi ! Et hop ! Des feuilles de papier se sont transformées en journaux tout frais. Venez lire les dernières nouvelles du jour. Ces piles de journaux sont destinées aux citoyens de l'aliterme. Aujourd'hui, notre chien va les livrer. Kelvin a mis les journaux sur un vieux chariot. Il a enfilé son harnais et s'est mis au boulot. Il a un chapeau sur la tête et un journal entre les dents. Il est prêt à bosser ! Contrairement à Lucy, Kelvin est toujours actif. Il gagne son argent en livrant des journaux. Je vais apporter les nouvelles du jour à ces filles. Mesdames, vous voulez un journal ? Oh, il est trop chou ! On va en prendre deux, s'il te plaît ! Kelvin traversa toute la ville. Tout le monde de ce côté de la ville a déjà reçu un journal. Et maintenant, il est dans le quartier riche de la ville. Nouveau journaux ! Qu'est-ce que c'est ? Un chien ! Et sa fourrure est même pas brossée. Fabrique un tapis de course avec une paille dorée, des brochettes et du polystyrène. Waouh, ça tourne ! Installe un écran. Les réglages sont simples. Même un chat peut s'en servir. Nanty est venu jouer avec son animal. Mais Lucie ne réagit pas aux jouets. Miaou, j'ai pas envie ! Mais qu'est-ce qui va pas ? Tu vas bien ? Allô ? C'est urgent ! On a besoin d'un vétérinaire à domicile ! Bonjour ! Ma Lucie est triste. S'il te plaît, regarde si elle va bien. Bon alors, voyons voir. Tout est normal ? Tu la nourris trop, c'est tout ! Tu devrais lui donner des portions de nourriture spécifiques. Elle a besoin de vitamines et d'exercice. Derek, on doit faire faire de l'exercice à Lucie. Ça marche ? Attends une minute. Derek apporta un tapis de course pour chat. On va mettre le bon réglage. C'est bon ! Il est temps pour ce chat de se dégourdir les pattes. Maintenant, elle court ! Oh, bon travail ! Nettoie une bouteille. On aura besoin d'un morceau comme celui-ci. Un peu plus large en fait. Découpe une base pour faire un skate. Fais des roues avec des perles et des pailles. J'ai trop hâte d'aller faire un tour. Ajoute une couche de papier de verre pour mieux tenir dessus. Samy fait du skate le soir quand il n'y a personne au parc. Il n'a pas besoin de crâner devant ses pattes. C'est un vrai pro. Ouais, Sam, c'est le meilleur ! Oh, ma tête ! Quel skate stupide ! Tout ça, c'est de ta faute ! Le garçon le jeta. Mais Kelvin était juste là. Waf, waf ! Quelle belle trouvaille ! Ce sera beaucoup plus simple de skater que de marcher. Le premier chien skater de Lallytown arrive. Attention ! Nancy, l'avion va bientôt décoller. Me presse pas ! Mais on est en retard ! T'as tout pris ? Attrape les valises, on y va ! Les maîtres étaient si pressés qu'ils oublièrent la caisse de transport avec Lucie dedans, sur le pas de la porte. Euh, mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que quelqu'un va me porter ? Ou je dois marcher ? Calvin s'entraînait à faire de nouvelles figures avec son skate. Il est super doué. Il s'est même monté sur les trottoirs. La ville, c'est dangereux pour un chat d'intérieur. Lucie, fais attention ! Un oiseau ? Quel sale oiseau, je vais te choper ! Attention ! Oh, j'ai failli me faire renverser par une voiture ! Merci de m'avoir sauvée ! Pas de problème, t'es perdue ? Je crois que j'ai été abandonnée. Viens avec moi, je vais m'occuper de toi. T'as faim ? Je vais te montrer où manger. T'as des croquettes pour chat en or ? Bah bien sûr que non ! Tu vas devoir t'habituer à vivre dans la rue. Chidin, une moette de chien errant, débarqua. Lucie sauta dans l'arbre. Waf, waf, waf ! Calvin, il y a un étranger sur notre territoire. Ce chat bourgeois n'est pas l'un des nôtres. Les gars, ça va aller, je m'en occupe. Oh, je dois faire quelque chose pour ton look. On va te trouver un déguisement. Fais de nouveaux vêtements pour Lucie avec de vieux tissus. Bien que cette tenue soit pleine de trous et de saleté, elle couvre quand même une grande partie de son corps. On va chercher là-dedans. Trouver ! C'est sale et vieux. Parfait ! Oh, quelle horrible tenue ! Va falloir être patiente. Waf, waf ! C'est qui avec toi, Calvin ? C'est Lucie. Elle a des soucis. Je lui montre comment ça marche ici. La pauvre, ça va aller ! On n'abandonne pas les nôtres. On va te nourrir, tiens, prends un goûter. Oh, c'est pas si mal. On dirait que Lucie s'est trouvée de nouveaux amis. Nantie et Derek remarquèrent enfin qu'il leur manquait leur chat. On doit aller chercher Lucie ! Mon trésor, ça va ? Oh, pardon, pardon ! Vite, rentrons à la maison. Mais Lucie va pas abandonner son copain. Brrr ! C'est qui ça ? Oh, comme il est chou ! On devrait le prendre aussi. Ça me dérange pas ? Plus on est de fous, plus on rit. Fais une petite baignoire avec un vieux porte-savon. On n'a pas besoin de ça. Fais un plateau de table avec du carton épais. Ouah, il y a tellement de paille ! On peut s'en servir pour faire des pieds. Il y a une étagère en dessous. Peins-le en doré. Une perforatrice a fait des éléments de déco pour nous. C'est exactement des coins comme ça qu'il nous fallait. Assemble les pièces comme celle-ci. Quelle belle baignoire ! Les robinets sont élégants. Et il y a plein de produits de luxe pour le bain. Ça va être super pratique ! On doit lui donner un bain. Erk, dépêche-toi ! Non, je ne sais pas nager ! Je vais me noyer, au secours ! On dirait qu'il a peur de l'eau. On a besoin d'un bain spécial pour lui. Comme ça, ça va l'eau chaude ? Alors, ça te plaît ? Plus de mousse ! On va tenter de te laver la fourrure comme ça. Attends, mais t'es roux en fait ? C'était une couche de crasse ? Héhé ! Je ne suis pas rouge, je suis dorée. On a un nouveau membre dans la famille. Utilise une bande de simili-crires pour faire un collier. Quelques pierres précieuses et... Voilà ! Et c'est le Calvin. Il te va trop bien ! Bienvenue dans ta nouvelle chambre. Maintenant, toi et Lucie, vous allez vivre ensemble. Essaye ce lit en velours. Mais il est trop mou pour Calvin. Je vais juste m'allonger par terre, à côté de la cheminée. Miaou ! Je te rejoins, l'ami. Oh, ils sont trop fous ! Calvin, maintenant, tu fais partie de la famille. Porte ce collier avec fierté. Quelle belle fin d'histoire ! Miaou ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501